On parle de diplomatie en ouverture de ce numéro de la revue des unes avec Fratmat qui révèle à sa une de ce jour que huit nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre hier au chef de l'état à la San Ouattara. Ces diplomates sont originaires d'Asie, d'Europe, des Etats-Unis et d'Afrique. Autre information à retrouver à la une de Fratmat, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement à travers l'institution du permis à poids. Selon le confrère, grâce à cet outil, d'ici à 2025, les autorités ivoiriennes ont tendré réduire de moitié le nombre de personnes qui perdent la vie dans les accidents de la route. Le nouveau réveil de ce jour consacre sa une à Charles Blé-Goudet. Selon le président du COGEP, il n'y a plus de communication entre lui et Laurent Gbagbo depuis Belle-Lurette, car le canal de communication privé qui existait entre les deux est interrompu depuis le mois de mai 2022. Biche, à sa une de cette semaine, lance ce célèbre dicton qui dit que l'argent dévoile le vrai visage des gens. Pour illustrer cette assertion, le confrère présente deux tableaux. Le premier, où on voit trois personnes de modeste situation en train d'échanger autour d'un jeu de dames. Et en se faisant de grandes promesses sur le deuxième tableau, l'une des trois personnes qui visiblement a réussi à oublier les promesses qu'elle avait faites. C'est ici qu'on met un point final.